Salut à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui on est à Huelva encore, dans fin fond de l'Andalousie, comme je le disais, cette province limitrophe avec le Portugal, et on est exactement au Moyer. Le Moyer c'était par là, d'où venaient les cargaisons de la mine du Rio Tinto, et qui chargait donc à Huelva pour ensuite aller, on ne sait où, mais surtout vers l'Empire Britannique, comme vous vous en doutez. Là-bas, si vous regardez bien, on voit le nouveau stade du club, de Recreario de Huelva, le Nuevo Colombino. Alors Colombino en hommage évidemment à Colomb. Vous verrez dans la province de Huelva, tout est Colombino. On va dire que la ville n'ayant pas un attrait touristique de base, à première vue, exceptionnelle, ce n'est pas vraiment le cliché de l'Andalousie, Huelva. Il y a des vélos qui passent à ces aléas du direct. Donc comme je le disais, ils ont mis un peu du colon de partout. Donc quand vous allez à quelques kilomètres de Huelva, la Ravid, c'est le monastère où évidemment ils s'étaient réfugiés. Et ensuite juste à côté, la ville de la Fraise, il y a un grand rond-point que vous traversez, c'est une fraise géante. C'est Palos de la Frontera, là il est parti pour la première fois. Et là d'où venaient d'ailleurs les deux Pinson, qui l'ont accompagné évidemment, dans les autres caravels vers son voyage, les couvertes du Nouveau Monde. Mais bref, on va commencer un peu à avancer dans le moyen. L'idée c'était après cette vidéo d'hier sur le Rio Tinto, on va dire, pour vous montrer l'origine du football espagnol. Évidemment c'est ici, tout a commencé de manière réglementaire, comme je le répète, en 89, pas 88 comme je le disais hier, j'avais un doute, le 23 décembre. On va dire, cette déclaration c'est qu'un club s'était formé officiellement, vous voyez, avec un secrétaire, avec tout en fait. C'est ça qui est important, c'est de voir la déclaration officielle. Alors après certains vont dire, mais Huelva n'était pas enregistré au nom des sociétés. Le Real, comment il s'appelle à la base ? Recreativo, parce que Real c'est arrivé après, le patronyme donné par le roi. Mais bref, dans le droit des sociétés c'est arrivé après. Mais ce qui compte c'était la déclaration de base, qui fait aujourd'hui office d'El Decaño, le plus vieux club du doyen du football espagnol. Ce qui est à noter, ce qui est assez cynique, je trouve, c'est qu'un des premiers clubs qui a été également créé en Espagne, c'était vers Barcelone, en Catalogne, donc Palamos. Et comme Huelva, Palamos n'a jamais été un grand club. Grand club dans le sens succès. Parce qu'évidemment que Palamos est un grand club, même s'ils sont aujourd'hui dans les méandres du football catalan. Évidemment qu'Huelva l'est, même si ils sont aujourd'hui en 3ème division. Et d'ailleurs aujourd'hui c'est un très grand jour, ce que vous le savez peut-être pas. Mais l'idieux, l'abominable Pablo Comas est enfin partie du club, c'était le président. Je vous remets le lien de mon ancienne vidéo que j'avais fait sur le récré, qu'il fallait les sauver. Et donc les fans ont aujourd'hui repris contrôle du club grâce à l'association RecreTrust. Et donc ça c'est vraiment ce qui, on va dire ce qui compte, parce que c'est incroyable ce qu'ils ont réalisé l'affaire. Rendez-vous compte qu'ils ont, ah j'arrive pas à parler, qu'ils ont amassé plus de 500 000 euros cet été. Je sais pas si vous vous rendez compte, dans une province où le chômage est de 31%. Où là par exemple, si vous voulez vous baignez là, le fou est pas, tout simplement parce que c'est trop toxique à cause du polygone industriel qu'on a placé sur l'air franquiste. C'est spécial, voilà. C'est très spécial, les gens sont absolument adorables. Ici bon, ils plaisantent souvent, ils disent que c'est un pays, le pays des Chocos. Chocos c'est comme des calamars, on est un peu plus tendre si vous voulez. Vraiment la spécialité du coin. Il y a plein de trucs vraiment à part à Huelva. Par exemple, ils ont un groupe d'ultra, qui tient d'ailleurs son nom de Onuba. Onuba c'était le nom donné à la ville de Huelva, je crois, par les phéniciens. Et aujourd'hui, on appelle les gens de Huelva les zones Wences. Il y a vraiment un lieu chargé d'histoire. Beaucoup disent que c'est la ville la moins intéressante d'Andalousie. Alors tout ça là, ils ne sont pas allés à Rennes. Quand tu vas à Rennes, après tout est intéressant, je plaisante évidemment. Mais quand tu vas à Huelva, honnêtement, tu as une certaine proximité, une certaine... En fait, c'est comme si tu allais en Andalousie, je pense, il y a 20 ou 30 ans. Que ça soit dans les prés, que ça soit dans le tout. Et le club, ça se ressent aussi énormément. Le club a gardé ce côté historique et n'arrête pas de le rappeler. Nous sommes les plus vieux, nous sommes le décagnon, nous sommes le décagnon. Tu as même une association de supporters au nom de Mackay. Je vous rappelle, le docteur écossais qui a créé le club. Tu as une autre pour Tchie Adams, qui a été le premier président du récré, qui était également écossais d'ailleurs. Et son petit-fils maintenant via Séville, pour l'anecdote, que je lui ai parlé il n'y a pas longtemps. Et donc, vous avez d'ailleurs dans la ville, ce qui n'est pas de statue de Mackay, vous avez une rue à son nom, mais vous avez une statue de Adams. Il y a plusieurs lieux, livres au foot. Quand vous arrivez depuis Séville à Huelva, et que vous entrez dans la ville, il y a une grande statue en hommage au footrouille. Vous en trouvez d'autres à l'ancien emplacement du stade, le vélo de Romo. Ensuite, ils ont créé le Colombino. Et aujourd'hui, c'est le nouveau Colombino, alors qu'on va terminer par là-bas quand même. C'est vraiment un lieu très spécial. C'est pour ça que moi, ça me tenait à cœur, parce que j'ai rarement été aussi bien traité vraiment. Quand je suis allé à Huelva la première fois, j'avais vu déjà un Algeciras récratif au Huelva en détroit espagnol l'année dernière. J'étais avec les gens du récré, c'était vraiment incroyable. Cette spontanéité, le fait de ne pas calculer, le fait juste d'être juste qu'ils sont. Et ils ne demandent rien de plus à Huelva. Ils demandent juste d'exister, de garder ce plaisir du foot. Quand vous avez dans toute la ville, il y a encore plein de drapeaux et bannières à la couloir du récré, je vous terminerai là-dessus. Il y a une grande avenue à Huelva, la Venda Palura. Et en fait, il y a un grand rond-point avec mon statut. Et vous avez une grande bannière du récré qui a été affichée, donc elle est en plein milieu de la ville. Alors que le club est en détroit. Vraiment une équipe pas exceptionnelle. Mais ils s'en foutent. Parce que finalement, le ram, elle coule depuis 1889 et elle va continuer à durer. Donc voilà, c'était juste une petite présentation pour faire suite à la vidéo du récré qui relit tout. Ce qui est très symbolique, le Moyet est ici, le stade est ici, et le cœur de Huelva, il est un peu partout dans cette magnifique province. Je vous souhaite une excellente fin de journée, et puis à très bientôt.